La terre s'est remplie d'animaux. Je sais bien ça, la Bible est remplie d'animaux. Il y a, comme nous avons dit, des animaux, que mouchements de la Bible dans la Création. Et bien, à faire la Bible dans la Révolution, il y a des bêtes et des mons, un dragon, un lion et un rogné. Et tout le travers de la Bible, il y a des espèces d'animaux. Car les auteurs des textes ont fait servir des animaux comme des symboles, à s'ils veulent exprimer les richesses de la nature, la vie sauvage des airs et des poésies. Elles trouvèrent des animaux dans les cures pour les gens. Il y en a un tas d'animaux qui sont mentionnés dans la Bible. J'avais envie de parler des biches de falaise, des lapins, des yomous, des yeux, des peissons. Et dans la Bible, nous trouvons des mentions de bêtes exotiques. Il y a des mambous yeux, des scottuches, et des animaux fommières. Voilà. Des gens, des gens, des hommes. Je sais pour ça s'il y a des craques, il faut le chercher. Mais tout comme il y a une chuteuse exception. Les cas. Les cas sont si rares dans la Bible. De vrai, dans la version que je vais observer, au Vier Testament et au Nouveau Testament, il n'y a pas de cas là-dedans. Il faut regarder dans des textes apocryphaux où il y trouvait un cas. Les cas sont bien mûchis. Et la terre s'est remplie d'animaux, mais la Bible n'est pas remplie de cas. Il y a des yomtes et des léopards, mais il n'y a pas de cas. Il y a un tas d'autres animaux. Les longues à l'hiver de chaque nous est permets de manger et comment elle ne jamais manger dans le Vier Testament. Il y a des descriptions de la nature, genre où il y a une magnifique description dans Sion Janka. Il y a des descriptions de la cuiration. Mais, en particulier, il n'y a pas de mention du cas. Ben ça, cher Rabbi, je n'ai pas une encyclopédie zoologique pour les animaux. Si les corps ne sont pas mentionnés dans la Bible, là, tu ne veux pas dire que les corps n'ont pas existé à cette époque-là. Il y en a qui disent que si les dinosaures ne sont pas mentionnés dans la Bible, donc là, tu veux dire que l'évolution, c'est une donnée. Mais nous savons que la Terre, sous les rompies dinosaures, est une magnifique créature de toutes les sortes, mais qui sont périmées à Chetard. Et en tout cas, les histoires de la cuiration, racontées dans le livre de Genèse, étaient composées pour expliquer tout. Je n'ai pas de la science, cher Rabbi. Jésus-Christ est des moralités pour enseigner une bonne attitude, des gens pour le monde et pour sa création. Je sais donc qu'il y a deux différentes versions de la cuiration dans le livre de Genèse, qui ont été compilées ensemble, et lors des événements, mais pour eux-mêmes dans les deux versions. Par Chubochein, les gens sont grés au vrai bête, et par Chubochein, l'homme est gré auprès des amis, et puis, flottivaient parfois. Je l'ai dit, c'est des versions différentes, compilées ensemble. Eh bien, quand j'ai fait l'école, elle était gré dans les deux versions, il faut l'imaginer. La Bible est remplie d'animaux, et nous imaginons sur les deux, jambions des portraits, et j'imaginais des portraits d'animaux dans des scènes de la Bible, dans les histoires que nous connaissons. J'aimerais imaginer même des animaux et qu'ils ne sont pas mentionnés dans la Bible. Par exemple, à la Nativité, dans la Bonne Nouvelle, la Bible ne mentionne pas qu'il y avait un bas élan dans l'étample. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas mentionnés là. C'est un symbole. Les brebis dans l'école sont mentionnés, mais le bas élan dans l'étample, ils ne sont pas là. Et puis, les manges aux vieux chameaux. Sont-ils mensulés les chameaux ? Eh bien, il faut aller lire la Bible. C'est par ça, les manges les vingt ans à travers des serres, sous des camps. Les animaux sont là pour expliquer ou donner des symboles pour les mystères, les grands mystères de la vie. Un former biologiste évolutionnaire, J.P.S. Haldane, avait étudié le développement des différentes manières de créatures, et nous les demandait s'il n'avait pas de chance à plein de choses entourant le monde dans toutes ces études de la création et des animaux. Il y a des cent mille différentes manières de créatures dans le monde. Plus de manières de créatures comme de créatures. la terre est rompi d'écebo, comme le ciel est rompi d'éter. Haldane, est-ce que, logiquement, le créateur pourrait bien mieux voler en écebo, ou en éter, qu'un être humain. Et si J.P.S. Haldane est devenu un homme, il était le créateur d'éterre et le créateur d'éterreau. Et sans doute, un créateur des corps. Saint François d'Assise avait développé l'idée de l'amour de la création pour les créateurs. « Si j'ai que le soleil et la lune loungent les saignants en vivant, et que la vie loungent les saignants en nous arrosant, et que les feux loungent les saignants en nous brûlant, je pouvons nous et tous prendre part dans cette harmonie de la création. Que la terre s'est remplie d'animaux, et que tout s'est en harmonie. Mais c'est malgré que la harmonie ne veut apporter toujours la paix. Dans Sion de Chant 4, les lions cherchent une viande, nous tuent pour survivre. Dans la bonne nouvelle Sommachi, il nous est raconté qu'un pion des cœurs s'affiantit au fou. Il y a ainsi que la vie, la mort et la pourriture donnent tout du manger, les bactéries, les champignons, les verres, les insectes. Elles sont appelées à la vie, elles sont appelées à l'amour. Et comme Saint-François l'avait exprimé, «L'amour est notre seul qui nous mène dertour et main du Préateur, qui nous a gré. » Il nous a prié la prière dite de Saint-François, « De vrai, j'ai hâte du tout à l'heure, qui est un autre lion ouvre la Saint-Mère. » Tout comme la prière est devenue populaire, par cause qu'il exprime les vies d'une harmonie et d'une unité contre Saint-François avec Préci. A Saint-Élie, dans l'église de Saint-Toumard, il y a une belle verrie qui montre Saint-François d'Assise ouvre un loup. Pourquoi est-ce qu'il y a un loup là? C'est-à-dire qu'il y a une légende qui avait un loup qui massacrait les gens de la ville de Gobio, en Italie. Saint-François fit l'accord entre les loups et les gens de Gobio. Les gens donnaient du manger au loup, pour loup et loup laissaient les gens et les bestiats ranger. Après le fait, il y a une laissante pour enseigner « faut vivre en paix » comme dans la prière de Saint-François. Pour vivre en paix, il faut préserver l'harmonie et la balance dans la nature. Selon l'histoire de la prière de Charouille, « Eh oui, Dieu gris l'homme, mâle et femelle ensemble, et lui dit les noms de la terre. Il l'a gouverné. » « Gouverner » « Et je ne veux pas dire que nous avons dû être dépris, tout assombré. » « Et d'un gouverneur, c'est d'un gouverneur, c'est d'un gouverneur, c'est d'un gouverneur, c'est d'un gouverneur. » « S'il y a quelque chose qui n'ose pas dans les animaux qui ont rempli la terre, c'est qu'elles sont capables, nous, de comprendre la balance entre la création et le créateur, et l'importance de préserver notre environnement et les animaux. » « Et je pouvons comprendre, et tout, pour dire que les corps ne sont pas mentionnés dans la Bible. Nous dit qu'auprès du long escovence en Égypte, avec les Vierves Égyptiens, sous les longis les corps comme des dja. Les Jouis criaient que les corps étaient comme zidon et des faux dja, et qu'ils étaient comme mechis mentionnés les corps dans une sainte écriture parmi les autres en nous. » Et d'abord, on laisse. Nous parlons le longis le bon dja dans la nature, par la nature, dans les animaux, par les animaux. Elles sont appelées à protéger la nature et les animaux. Mais il ne faut pas manger la nature et les animaux, comme si tu es créateur-même. En effet, en étudiant les animaux, il y a hâte d'apprendre entre la vie, entre la création, et le nom de la terre et les animaux. Et la terre est rompée d'orion. Et la terre,拍 CHA Jouis pour la claire ? C'est parti.